Deux doublés en un. Antoine Dupont et le stade Toulousain ont remporté ce vendredi 28 juin le top 14. En surclassant l'Union Bordeaux-Bègles dans un match à sens unique disputé au stade Vélodrome de Marseille, Toulouse a gagné son deuxième trophée de la saison après la Champions Cup. Les rouges et noirs de Romain Entama comptent aussi conserver le bouclier de Brenu leur 23e victoire en finale. Un an après avoir disposé de la Rochelle et confirmé leur suprématie sur le rugby national. Elle a mis en face à une équipe qui découvrait ce niveau de la compétition. Antoine Dupont avait déjà inscrit deux essais, permettant au sien de mener 22 à 3 et de voir venir. Un nouveau festival en seconde période a offert à Toulouse la plus large victoire de l'histoire des finales. Score final 59 à 3 et 9 essais à 0. C'est incroyable. On avait envie de marquer l'histoire de ce club avec cette génération, a réagi Antoine Dupont sur Canal+. Élu homme du match. Il a assuré avoir atteint bien plus que ce que il pouvait imaginer en étant enfant. Profitons de ce qu'on vient de faire, un doublé ça n'est pas anodin, c'est le deuxième pour pas mal d'entre nous. Profitons, a renchéri son partenaire Thomas Ramos, sur France 2. Place maintenant aux vacances pour les joueurs des deux équipes. Sauf pour le capitaine de Toulouse et du 15 de France qui va désormais se lancer dans son autre défi de l'été. Il va rapidement rejoindre l'équipe de France de rugby à 7 qui disputera les Jeux olympiques dont la finale est prévue le samedi 27 juillet.